Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo à thème. Un thème qui m'était cher d'aborder avec vous puisque comme vous le savez, on vit une époque particulièrement sombre. L'année 2020 devient vraiment très compliquée et j'ai peur que cela ne s'arrange pas, surtout avec ce qu'il se passe un peu partout dans le monde dû aux derniers événements, dernières actualités. Je pense que vous avez dû les suivre. Je vais vous faire rapidement un bref récapitulatif. Si toutefois vous viviez dans une cabane au fin fond d'un bois complètement coupé du monde et que vous ne saviez pas ce qui est en train de se jouer sur la scène mondiale. Donc comme vous le savez, cela fait déjà plusieurs mois. J'ai envie de dire depuis en fait presque toute l'année 2020 que nous avons ce virus, puisque le virus est apparu fin octobre-novembre en Chine et est rapidement arrivé partout dans le monde. Donc depuis le mois de mars, nous vivons confinement sur confinement, mesures sanitaires drastiques sur mesures sanitaires drastiques, puis il y a eu les attentats. Dernièrement, il y a eu la barbarie qu'il s'est passé par rapport à Samuel Paty. Vous savez que ce professeur a été décapité à la suite de caricatures dont il parlait, prenant la liberté d'expression, un droit d'ailleurs fondamental de notre nation. Et aujourd'hui, il y a plusieurs tensions qui sont en train d'apparaître avec différents pays. Il y a les produits français qui sont boycottés. Il y a une espèce de propagande de peur et de tensions palpables prêtes à éclater. Et je pense que ça va finir par éclater. Plus la crise économique qui est en train d'arriver, parce que les mesures sanitaires sont en train de se renforcer. On reparle de reconfiner de nouveau pour deux à quatre semaines, ce qui serait totalement catastrophique car ça l'est déjà. Donc là, ça finirait vraiment d'enfoncer les entreprises et créant une crise économique majeure, très importante, voire peut-être même la plus importante depuis la crise économique qu'on avait eue en 2008-2009. Et voire peut-être même pire que celle-ci, parce que là, on s'aventure vers un terrain complètement inconnu. Donc j'ai envie de dire que, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. Très clairement, le futur peut faire peur. Je fais partie de ces gens qui sont un peu effrayés par le futur, car on est gouverné par des gens qui prennent des décisions et ne se soucient pas forcément de notre bien-être ou ne se soucient pas du mot qu'on pourrait dire. Et malheureusement, s'il y a des conflits, s'il y a des choses qui dégénèrent, eh bien ce seront nous qui serons les premières victimes. C'est nous qui sommes au front et c'est nous qui allons en pâtir avant tout. Donc j'avais envie de vous faire un tirage un petit peu particulier. On verra. On va voir ce qui va sortir dans le jeu. Peut-être faire une analyse de ce qu'il se passe. Peut-être voir l'évolution à venir. C'est ce qui nous intéresse le plus. Voir si on va vers quelque chose de positif ou au contraire vers quelque chose de négatif. Alors je ne fais pas ce tirage pour vous faire peur. Loin de là. Mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, un message d'avertissement. Car si effectivement, il y a des informations, des choses qui nous mettent en garde sur un avenir complètement incertain et, comment on pourrait dire, conflictuel et chaotique. Même si ces mots, je ne les trouve pas assez forts pour qualifier ce que j'avais envie de vous dire. Mais je pense que vous aurez compris le fond de ma pensée. Je pense que ce tirage sera plus là pour nous avertir et nous permettre de nous préparer. Car il faut voir la réalité en face. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'heure de vivre dans les licornes, dans les paillettes, dans la lumière, dans ceci, dans cela. Puisqu'au contraire, il va falloir affronter la réalité. Et la réalité qui s'offre à nous, pour le moment, n'est pas très belle. Et il va falloir se préparer. Il va falloir s'armer et avoir les bons outils. Se préparer tant moralement que spirituellement. Car je pense qu'il va y avoir aussi une guerre spirituelle qui va se jouer. Mais aussi se préparer physiquement, peut-être en commençant à faire, à remplir un peu nos placards, nos frigos, en fonction des budgets qu'on a, bien sûr. Alors, je ne vous demande pas d'aller dévaliser les magasins aujourd'hui et de vous en mettre pour 2000 euros de nourriture. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Mais voilà. Quand vous faites vos courses, eh bien, peut-être mettre deux ou trois paquets de pâtes, de riz, des denrées non périssables en plus dans votre caddie. Et puis, ces provisions, eh bien, vous voulez garder pour prévoir justement au cas où. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, on va y aller tout de suite. Donc, pour cela, je vais utiliser deux jeux. Je vais utiliser l'œil dans le noir et le carré fantabuleux, qui sont les plus pertinents, les plus détaillés, qui pourront nous permettre peut-être d'avoir le plus d'informations que possible et puis voir un petit peu ce qu'on va pouvoir en tirer. Allez, on va commencer tout d'abord par l'œil dans le noir. Ce que je vais peut-être faire, je vais faire un tirage en ligne, comme si on analysait le fil du temps qui se propose à nous. Je ne vais pas faire de tableau, de choses comme ça. Non, je vais plutôt faire une ligne. Et puis, on viendra compléter, du coup, après avec le carré fantabuleux. Allez, on y va. Alors, je suis désolé, vous allez voir les cartes qui seront à l'envers pour vous, mais étant à l'opposé de la caméra. On va peut-être commencer par six cartes. Ça me paraît bien. Deux, quatre, six. Et puis, on viendra détailler un petit peu avec le carré. Alors, tout d'abord, on a la carte de la foudre. Ce qui est tout à fait logique, j'ai envie de vous dire, puisque je venais de vous en parler, qu'il y avait des tensions qui étaient en train de s'accumuler. Et comme la foudre, la foudre, c'est ni plus ni moins que la manifestation des tensions électriques dans un orage. Quand il y a trop de tensions électriques, quand il y a trop d'électricité statique et électromagnétique, eh bien, la foudre finit par apparaître afin de venir décharger le surplus de tension. Donc, ce qui veut dire ici qu'il va y avoir cette décharge électrique, ça va éclater et c'est sur le point d'éclater. Je pense que c'est l'événement le plus proche. C'est le prochain à venir. C'est l'événement qui va arriver en premier. C'est l'éclatement de ces tensions. Le problème, c'est que la foudre peut causer de gros dégâts, exactement comme les tensions. Quand il y a un conflit, et surtout là, ce sont des conflits politiques majeurs entre plusieurs pays. Je ne parle pas aussi des élections présidentielles américaines qui sont source de conflits. Je n'exprimerai pas mon opinion là-dessus, car je vous l'ai dit, les goûts, les couleurs, les opinions politiques et religieuses appartiennent à chacun et doivent rester personnels. Mais très clairement, là, on va vers un conflit majeur avec un point d'impact qui va se faire. Comme vous voyez, cette foudre tombe sur un point d'impact, sur l'antenne de la tour. Ce qui veut dire que ce conflit va éclater en un point particulier et risque de faire des dégâts sur ce point particulier. Est-ce que ce point, est-ce que ce toit de la tour représente un pays particulier ? C'est possible, c'est fort possible. Sachant que la foudre a toujours des dégâts collatéraux également. C'est-à-dire que la foudre tombe sur un point d'impact, mais elle va émettre une onde qui va se diffuser autour, une onde de force, une onde de choc, qui crée elle-même des dégâts collatéraux. Donc on peut imaginer que là, on va vers un conflit qui va arriver, on va vers un éclatement de ce conflit. Je pense que ce sera également impressionnant, puisque la foudre, si on prend juste l'illustration de la foudre, lorsque vous avez la foudre qui se manifeste, c'est toujours impressionnant. C'est un phénomène qui est brutal, qui est féroce, qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qui est également imprévisible. Donc là, on va vers un conflit qui peut éclater à tout moment, qui est complètement imprévisible. On ne sait pas où ça va tomber, on ne sait pas sur qui, sur quoi ça va tomber, mais ça va tomber. Nous avons ensuite la maison. La maison, c'est notre foyer. Donc vous voyez, quand je venais de vous parler, peut-être que ce toit représenterait notre pays, ce n'est pas improbable. Ce n'est pas improbable, puisque soit ça peut nous parler ici de notre pays, notre patrie, notre nation, soit ça peut nous parler de notre intimité, de notre but, de notre foyer. Donc ça va impacter notre foyer, ça va impacter notre bien-être, ça va impacter notre quotidien. Donc pour dire qu'ici, personne ne sera à l'abri, puisque vous pouvez reconnaître le toit ici qui appartient à la maison. Et la foudre, ça bat sur la maison. Donc personne n'est à l'abri. Ça peut arriver sur tout le monde. Et je pense qu'effectivement, ça va toucher nos vies. Et j'ai même envie de dire, c'est la sensation que j'ai, que ça risque d'impacter aussi notre quotidien, mais d'une façon très intime. Je pense que notre quotidien va être bouleversé. Il faut se préparer ici à un changement majeur. Et il va falloir se protéger. C'est aussi l'image de la foudre. C'est-à-dire que cette foudre, elle tombe sur le paratonnerre. Et heureusement d'ailleurs que cette maison est équipée du paratonnerre, car ça permet à la maison ici de se protéger. Donc voyez, lorsque je vous disais qu'il faut se préparer spirituellement et physiquement, je pense que le conseil du coup était parfaitement avisé, puisqu'effectivement, il va falloir ici se protéger. Nous avons la lettre. La lettre ici, elle est cachetée en plus. Donc c'est quelque chose d'officiel. Il va y avoir des annonces qui vont être faites. Des annonces importantes. Sachant que, comme je viens de vous le dire, la lettre est cachetée. Ces annonces peuvent provenir de hautes fonctions, de hautes administrations, de hautes responsabilités. Donc là, tout de suite, ce qui me vient en tête, ce sont nos gouvernements. Donc il est fort probable que nos gouvernements annoncent certaines choses, certaines mesures, certainement dues après, justement, l'éclatement. Alors j'espère que ce que je suis en train de voir n'est pas ce à quoi je pense. Je vous en parlerai après, en fonction des autres cartes. La grossesse. Ici, ça nous parle de renouveau. Ça peut nous parler ici de quelque chose de nouveau qui va émerger. Il est possible, et d'ailleurs, c'est même plus que logique, dans chaque guerre, dans chaque conflit, dans chaque dispute, cela permet de faire émerger des problèmes et parfois de traiter ces problèmes afin d'en trouver des solutions. Et on peut créer de nouvelles choses de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais voir que du négatif. Quand vous avez une dispute, par exemple, il ne faut jamais voir juste la dispute. Il faut voir que la dispute vous permet d'extérioriser des choses que vous n'auriez pas forcément dites sans la colère. Donc le fait ici qu'il y ait des conflits qui éclatent, cela peut permettre peut-être de débloquer certaines choses. Cela peut permettre de créer également de nouvelles choses. Des choses qui sont là, qu'on ne voit pas encore, puisque c'est le principe ici de la grossesse. Des choses que l'on ne voit pas encore, que l'on ne peut pas toucher encore, mais qu'on sait qu'ils sont présentes. Et on sait qu'on va pouvoir faire de nouvelles choses avec, démarrer un nouveau cycle de vie, démarrer quelque chose de nouveau. La grossesse représente aussi une sorte de renaissance. Puisque la grossesse symbolise la fin d'une vie de femme classique pour devenir une maman. Et quand on devient une maman, on évolue sur un autre statut. Cela ne veut pas dire qu'on n'est plus une femme, mais cela veut dire que nous avons de nouvelles responsabilités, on a d'autres choses, et on met davantage son enfant en valeur, on s'oublie un petit peu soi-même pour que son enfant puisse s'épanouir. Et là, ce serait cette idée-là qui serait reprise, à savoir que s'il y a ce conflit qui éclate, et qu'on tire certaines choses par rapport à ces annonces qui vont être faites, eh bien, il faudra peut-être apprendre à s'oublier soi-même pour être dans cette dynamique commune d'unité. Je m'explique. Imaginons, on va parler un chat à un chat. Imaginons ici qu'on parle d'une guerre. Alors, ne prenez pas peur, mais c'est juste un terme fort que je vais employer pour illustrer mon exemple. Imaginons qu'on parle d'une guerre, après que le conflit ait éclaté, on a tendance à être moins égoïste, moins individualiste, et à être plus soudé, solidaire et uni face à une chose qui nous est commune, à savoir rebâtir, reconstruire, relancer l'économie, etc., etc. Et très souvent, dans l'adversité et dans les épreuves, l'être humain a tendance à se rassembler et à devenir solidaire. On oublie les petites querelles, on oublie les petits conflits, on oublie que notre voisin nous embêtait pour une histoire de barrières, de fleurs, de etc., etc. pour tous, finalement, être main dans la main, soudés, afin d'avancer sur un but commun. Et là, étrangement, avec la carte de la grossesse, c'est ce que je ressens. Nous avons la fiole. Ah ! Alors la fiole, ici, je pense que c'est vraiment d'actualité puisque la fiole, c'est le caractère toxique, c'est le poison, c'est quelque chose qui est néfaste, ça peut avoir un lien avec cette crise sanitaire, ça peut avoir un lien avec ce virus, donc soit ça peut annoncer une récrudescence majeure du virus, soit ça peut annoncer des choses toxiques en lien avec cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des décisions qui ne sont pas bonnes, qui ne devraient pas s'appliquer et qui vont créer davantage de toxicité que véritablement apporter une solution. Attention, la fiole, elle est juste à côté de la grossesse, elle peut aussi représenter un risque pour la grossesse, c'est-à-dire pour ce but commun, pour cette nouvelle chose, pour cet avancement, ce n'est pas le mot que je voulais employer, mais un peu comme si ici, on avait une femme qui était enceinte et qui fume et boit tout le long de sa grossesse. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que du coup, le bébé court un grand danger. Bien là, ce sera un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il est possible que nous ayons un but commun ou qu'il y ait quelque chose sur lequel nous allons tous être d'accord et solidaires, mais ici, il y a un danger, il y a une toxicité qui existe et qui va véritablement empoisonner tous ces projets d'avancement. la piqûre. Là, on parle vraiment de santé. On parle vraiment de santé. Est-ce qu'on parle d'un vaccin qui serait mis en place pour ce virus ? Un vaccin qui ne serait peut-être pas au point puisque un vaccin, pas besoin d'être virologue, pas besoin d'être médecin pour le savoir. Un vaccin, pour qu'il soit véritablement efficace, il faut deux à trois ans minimum. Le temps qu'il soit testé, le temps qu'il soit breveté, le temps qu'il soit approuvé et là, quand j'entends parfois parler de vaccins alors que la crise n'a que quelques mois et qu'on ne connaît absolument pas ce virus et il suffit simplement de voir les mesures qui sont prises pour constater que le virus n'est absolument pas connu, n'est pas maîtrisé non plus puisqu'ils ne sont même pas d'accord sur les traitements pour soigner ce virus. Donc, comment on... Déjà, comment on ne peut pas savoir comment le traiter ? Alors, comment voulez-vous créer un vaccin quand on ne sait même pas traiter de base le problème ? Et il est possible, du coup, que ce soit ce vaccin qui représente une menace, que ce soit ce vaccin qui entraîne la toxicité, qui entraîne de nouveaux problèmes, peut-être plus importants. mais ici, il y a vraiment encore cette présence du sanitaire. Donc, j'ai envie de dire que la crise sanitaire est loin d'être terminée. Je ne peux pas vous dater le tirage. On va voir un petit peu avec le carré fantabuleux ce qui va ressortir. Mais pour moi, ici, on est sur une période... On est sur du long terme. On n'est pas sur quelque chose... On n'est pas sur quelque chose de court. Là, je ne sais pas, le tirage, je ne le ressens pas comme quelque chose qui dure 15 jours, 3 semaines. Je pense ici qu'on est plutôt sur du long terme. On va voir avec maintenant le carré fantabuleux. On a les tours. On a les tours qui sont sortis. Ce n'est peut-être pas anodin que les tours soient sortis, en plus, surtout celles-ci, puisque je pense que vous connaissez tous comment ces tours ont terminé. Donc, ça pourrait avoir un rapport avec des attentats, aussi des attentats à venir, d'autres conflits politiques. Les tours, le World Trade Center, représentaient également un World Trade Center, veut dire centre financier mondial. Donc, ça pourrait aussi nous parler d'une crise financière majeure mondiale. Ça pourrait nous parler d'un effondrement économique également, puisque si on prend la symbolique des tours qui se sont effondrés, quand on comprend le symbole qu'elles représentaient et le fait qu'elles soient effondrées. Donc, ici, on pourrait peut-être parler d'un krach boursier important ou d'une chute économique très importante à venir, entraînant des pertes, des pertes humaines. Alors, peut-être pas au sens littéral du terme. Ça peut. Ça peut, mais on serait peut-être plus sur des pertes humaines au sens métaphorique. c'est-à-dire des personnes qui pourraient perdre leur emploi, des entreprises qui pourraient fermer. Beaucoup d'entreprises, parce que là, très clairement, je ne vous parle pas d'une ou deux personnes. On parle vraiment dans la globalité, donc quelque chose qui impacterait gravement l'économie générale. Par hasard, nous avons l'œil. L'œil qui, ici, signifie soit des vérités qui vont être révélées, des choses qui vont être vues, des témoignages qui vont être apportés, la vérité qui va éclater, faire la lumière sur quelque chose. En plus, faire la lumière, justement, ici, sur les conflits. Donc, soit, ça pourrait nous parler, ici, de mensonges, et dû à ces mensonges, c'est là que les tensions vont éclater. Lorsque les preuves seront apportées, lorsque la vérité sera révélée, c'est là que le conflit pourrait éclater. La bougie, la bougie est plutôt porteuse d'espoir. Donc, soit ici, ça nous parle d'un espoir, soit, au contraire, la symbolique peut être plus forte. Je pense que vous connaissez tous l'expression économiser des bouts de chandelle. Alors, oui, ça paraît bête d'économiser des bouts de chandelle, mais si vous économisez des bouts de chandelle, plus des bouts, plus des bouts, plus des bouts, vous refondez tout ça, ça vous fait une bougie complète. Donc, je pense ici, peut-être que la symbolique est pour nous dire qu'il n'y a pas de petites économies et que les petits gestes peuvent parfois nous apporter une aide assez importante quand nous en avons besoin, puisque une bougie, avant tout, c'est fait pour nous éclairer. Et traditionnellement, alors je ne parle pas de l'aspect sorcellerie, rituel, etc., mais traditionnellement, pourquoi est-ce qu'on sort les bougies ? En principe, c'est lorsqu'on a une panne d'électricité et qu'on a besoin de s'éclairer. Ou lorsqu'on se trouve dans le noir et qu'on a besoin d'avoir une petite lumière. Je ne parle pas des anniversaires, etc., d'accord ? Mais ici, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est ce à quoi je pense. Je pense ici qu'effectivement, la bougie soit représente une petite lueur d'espoir, mais vu le reste des cartes et le contexte actuel, je n'ai pas le sentiment ici que ça nous parle d'un espoir, mais plutôt ici, d'économiser une bougie. On l'allume vraiment qu'en cas de nécessité, qu'en cas de besoin. Si vous laissez tourner votre bougie alors qu'il fait plein soleil, ça n'a aucun intérêt. En plus, vous consommerez toute la cire et le jour où vous en aurez besoin, vous n'aurez plus rien pour vous allumer. Donc ici, je pense qu'il y a cette idée d'économiser, de faire attention et d'utiliser les choses lorsque nous en aurons besoin. Nous avons le papillon. Très intéressant. Le papillon qui vient pas très loin de la grossesse. Le papillon ici qui nous parle de résurrection, le fait de se transformer et encore de résurrection. Pas tout à fait. Le papillon serait plutôt une renaissance parce qu'il ne ressuscite pas, le papillon, simplement de chenille. Il devient ensuite papillon. Donc, ça nous parle ici d'une évolution, d'une transformation, de quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer. J'ai envie de la mettre avec la grossesse parce que je trouve qu'elle va bien avec. Peut-être ici que la bougie... Je vais mettre une autre carte par curiosité. Ah, regardez. Je ressors la toxicité. Je ressors le poison qui est présent ici. Donc, effectivement, les annonces ici ne sont pas porteuses d'espoir. mais les annonces qui seront réalisées prochainement sont soit des mensonges qui vont arriver, qui vont générer peut-être un nouveau climat de tension, soit ce sont des annonces qui vont apporter un coup assez fatal à la suite. On va en mettre une autre. Le destin est joué. Jouer à un jeu dangereux. Jouer à un jeu dangereux. Ça me parle bien, ça. C'est plutôt ça. Tenter un coup de poker, tenter un coup de bluff, jouer à un jeu dangereux. Donc, ce qu'il pourrait dire ici, je ne pense pas que ça nous concerne dans ce tirage. Je pense que ça concerne plutôt nos gouvernements et nos politiciens qui jouent effectivement à un jeu dangereux. Et le problème, c'est que s'ils perdent, ce n'est pas eux qui vont devoir payer la facture. Mais malheureusement, c'est nous, c'est le peuple qui va devoir payer la facture. Nous avons le téléphone, donc des annonces. Des annonces, il y a quelque chose en lien avec les réseaux sociaux. La fiole, la toxicité, le téléphone, ça pourrait être aussi l'avènement de la 5G. Ça peut. Ça peut aussi parler de ça. Parce que là, à titre personnel, je ne suis pas pour la 5G. Nos réseaux de communication en 4G sont largement suffisants. On n'a pas besoin d'avoir, de gagner une seconde de plus sur la série Netflix. Vous lancez votre épisode et il se lance une seconde de plus qu'avant. C'est complètement absurde. Ça ne sert strictement à rien. Ça va faire des dépenses économiques très importantes, sachant qu'en ce moment, on n'a vraiment pas besoin de dépenser. Au contraire, on devrait plutôt penser à économiser et à mettre nos ressources ailleurs plutôt que de créer quelque chose dont on peut largement se passer et quelque chose en plus qui est sujet à la controverse. parce que j'ai lu pas mal de choses des revues scientifiques et des articles qui traitaient de ce sujet et les rapports ne sont pas très bons concernant la 5G. Donc, il est possible que la toxicité soit aussi en rapport avec ça. ça peut aussi avoir un rapport peut-être avec les réseaux sociaux et là aussi, ça pourrait être d'actualité quand on sait que certains grands ponts des réseaux sociaux vont passer au tribunal concernant le boycott de certaines choses. Donc, il est possible peut-être qu'il y a un lien aussi avec les réseaux sociaux. La carte noire, ça, c'est pas pour rassurer puisque la carte noire ici nous annonce une période trouble, une période difficile, une période incertaine où nous ne savons pas où nous avançons. D'où peut-être la bougie, le fait de s'armer de certaines choses, de se préparer en amont, d'économiser des bouts de chandelle puisque justement en économisant ces bouts de chandelle, eh bien, on sera paré à avancer un petit peu dans le noir pour voir au moins où on met les pieds. Ah, ah bah ça, c'est pas pour arranger les choses puisque nous avons... Alors vous, vous la voyez à l'envers mais elle est comme ça, c'est l'évolution négative, d'accord ? C'est pas l'évolution positive. L'évolution négative et du coup qui arrive sur la piqûre. Donc là, ça annonce vraiment quelque chose qui va baisser et pas dans le bon sens. Au contraire, je pense que les choses vont s'empirer. J'aurais bien voulu avoir une carte de temps. La flèche. La flèche veut... Ici, nous indique qu'on y va. On y va droit devant. En plus, comme vous le voyez, la flèche termine le tirage. Elle termine le tirage sur bien sûr rien, sur l'inconnu. C'est-à-dire que nous allons vraiment dans cette direction et absolument, tout est incertain, mais nous y allons. C'est aussi l'esprit qui a été repris avec le dé, je vous le dis souvent, c'est-à-dire le sort en est jeté, les choses sont en train de se faire, la machine est en route et malheureusement, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut rien faire, on ne pourra être que témoin. Mais on peut être témoin sans pour autant être victime. C'est pour ça que peut-être que c'est à nous de nous préparer en amont pour justement essayer de parer aux éventualités. Je vais regarder un petit peu la lune. C'est marrant qu'il y ait cette carte qui est sortie parce que la lune avec l'étoile, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé au drapeau turc. La Turquie, le symbole, c'est la lune avec l'étoile et là, faites exprès, on a la lune avec l'étoile qui est en lien avec le conflit. Donc, est-ce que le conflit va partir de la Turquie ? C'est fort à parier. C'est fort à parier, de toute façon, c'est la carte lunaire, donc la carte de la lune symbolise des choses qui sont en train de se préparer et qui ne sont pas forcément placées sous des auspices positifs. La route, la route nous parle d'un chemin, d'un long chemin, d'un voyage, quelque chose qui peut être loin du coup. Donc oui, ça peut être fort probable qu'il y ait ce conflit politique qui parte d'un pays étranger et en lien avec, peut-être en lien avec ce que je vous ai dit. Je dis bien peut-être. J'ai envie d'en remettre sur la grossesse. Ah, l'abondance. C'est drôle, c'est drôle de sortir les mêmes cartes quand même puisqu'on retrouve en diagonale ici la lettre. Donc, il y a vraiment des annonces qui vont être faites. Pour moi, ici, parce que quand on regarde quand même, le tirage est assez noir, est assez négatif en termes d'énergie. En revanche, il n'y a que cette colonne que je trouve assez lumineuse et positive qui est presque remplie d'espoir. C'est-à-dire que pour moi ici, tout espoir n'est pas perdu. Il y a quelque chose. Alors, soit il va y avoir une solution qui va se présenter à nous. Je ne sais pas, une solution de secours, une solution inespérée, un plan d'action qui va être mis en place, une bonne nouvelle, quelque chose qui va arriver alors peut-être soit sans qu'on le sache parce que parfois un bébé, eh bien, pointe son nez, on ne le savait pas. Ça peut arriver parfois et ça change comme ça toute une vie de façon radicale. Pour moi ici, je pense qu'il y a une annonce. Il y a quelque chose, alors soit, comme je l'ai dit, ça peut être un plan d'action, soit ça peut être une nouvelle inespérée, quelque chose qu'on n'attendait plus, qui pourrait peut-être régler, je dis bien régler en partie, partiellement même, certains problèmes, peut-être pas tous. Peut-être que ici, c'est une bonne nouvelle qui va permettre de régler ce conflit-là et ça, c'est encore autre chose, c'est à venir. Dans tous les cas, ça, c'est à venir, de toute façon. Le tirage s'arrête ici pour la bonne nouvelle. Donc, ça réglerait plutôt cette partie du tirage, mais ça ne règle pas ça. On va en remettre. On va en remettre. Ah, la carte du démon. La carte du démon. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter parce que, pour le coup, la carte du démon n'est vraiment pas positive et annoncer au contraire. Alors, soit, j'espère pas, j'espère pas, mais, ça me fait penser ici à un avortement, comme s'il y avait un projet, un joli projet, quelque chose qui pourrait nous aider, quelque chose qui pourrait régler certains problèmes. et ici, il y a une nouvelle. Alors, soit, c'est quelqu'un qui va amorcer cette nouvelle. C'est une personne qui est manipulatrice, qui cherche à dominer par tous les moyens. Pour ceux qui sont chrétiens, on pourrait même parler d'une forme d'antéchrist. C'est quelqu'un qui est particulièrement manipulateur, quelqu'un qui est fourbe, qui est menteur, qui est calculateur et qui cherche à dominer par tous les moyens. Et c'est par son biais, par le biais de cette personne-là que l'annonce va être faite. Être vigilant, faire attention. Ça me fait vraiment penser ici à une solution, quelque chose qui serait apporté. Et ici, on a ce personnage qui va avorter ce projet. Parce que soit ça ne va pas dans son sens, soit ça ne va pas avec les plans qu'il a prévus, soit ça pourrait aller à l'encontre de sa personne ou de ses valeurs ou quoi que ce soit. Du coup, ici, je pense qu'on parle peut-être plus d'un chef d'État. On parle peut-être plus d'un chef d'État. On va mettre une autre carte sur la grossesse. Femme brune. On a la double porte et on a la bougie qui ressort. C'est marrant. C'est marrant. Du coup, ce projet, vous voyez, là, la bougie pourrait être porteuse d'espoir avec la double porte ici qui pourrait annoncer une opportunité qui pourrait se présenter à nous. Cette proposition pourrait être faite par le biais d'une femme. Une femme brune, du coup. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une ministre, d'une présidente, d'une femme de renom, quelqu'un d'important ? Mais ici, il pourrait y avoir une solution, quelque chose qui sera proposé de la part d'une femme. Et par conséquent, ici, cette idée pourrait être rejetée, sera rejetée, puisque la carte de la lettre annonce une nouvelle, des prises de décision, des choses qui sont annoncées, des choses officielles. et on voit que l'évolution ici ne se fait pas parce qu'elle est bloquée ici par le démon. Donc, le projet qui sera proposé sera avorté par cette personne manipulatrice et dominatrice. Ouais. Vous savez quoi, les amis ? On ne va peut-être pas rester juste sur la piqûre. On va peut-être prendre une autre carte parce que je n'ai pas forcément envie de terminer le tirage là-dessus. Une femme blonde. Est-ce qu'on a... Ah, une femme blonde. Porteuse d'espoir, porteuse de paix. est-ce que ici encore on a on a une politicienne, on a une femme importante puisqu'apparemment ici on a deux figures différentes. Ici on avait une femme brune, là on a une femme blonde. Donc, il est possible que ce soit une femme, une autre femme qui propose soit une solution ou une femme qui serait porteuse de paix ou qui apporterait un espoir de paix. Peut-être que cette femme serait la seule solution ou une des solutions pour essayer de rétablir un peu le chaos pour, je ne sais pas, pour équilibrer les choses, pour apporter, puisque la colombe c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un symbole de paix. La colombe, j'ai fait la colombe dans le jeu en pensant justement à la colombe de Noé lorsqu'il y a eu le déluge, lorsque Dieu a battu le déluge. Noé a envoyé une colombe et la colombe est revenue avec un brin d'olivier. Ce qui voulait dire du coup qu'il y avait des terres, des nouvelles terres qui étaient en vue et qu'il y avait un nouvel espoir, qu'il y avait du coup un nouveau cycle, une nouvelle vie qui allait s'amorcer. Donc la colombe, c'est un message qui est très fort ici pour nous parler ici d'une femme qui pourrait apporter la paix, qui serait comme un message d'espoir, une solution. Ça m'intrigue ça, vous aussi, je sens que ça vous intrigue aussi. Je sens que ça vous intrigue. On va mettre des cartes sur cette femme. Ah, une femme loyale, puisqu'ici on a la carte chien et chat, donc l'amitié, la loyauté, la fidélité, la sincérité. Ici, une femme loyale, une femme sincère sur qui on peut compter. La chance, la médecine et le Big Bang. Le Big Bang n'étant pas quelque chose de négatif. Oh, mais c'est que vous ne voyez pas, les amis, excusez-moi, je n'avais pas vu que j'étais hors champ. Il fallait me le dire aussi, vous ne me le dites pas que je suis hors champ. Est-ce que vous voyez ? Oui, ça y est, vous voyez. Donc ici, nous avons sur cette femme la carte de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité. Nous avons la chance. Donc, cette femme représente une chance, une chance pour la médecine en lien avec la médecine, quelque chose qui pourrait soit trouver la solution ou quelque chose qui pourrait vraiment nous apporter un gros coup de chance. Et le Big Bang, comme je vous l'ai dit, n'est pas une carte négative puisque pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de l'univers, le Big Bang, c'est l'explosion originelle qui a permis de créer tout ce que nous avons dans l'univers, de créer les planètes, les étoiles, etc., etc. Donc parfois, vous savez, du chaos, on peut créer quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure. On reprend la même idée. Donc je pense que sur cette fin, là, quand on sera sur le pic de cette crise, parce que le pic, il arrive, le pic, il est là et c'est un pic négatif. Donc lorsqu'on va arriver sur ce pic, il y a une solution, il y a une femme qui va apporter une solution, qui va proposer une solution. C'est quelqu'un sur qui on pourra compter, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un en qui on pourra avoir confiance et qui va être vraiment une chance pour la médecine. Donc certainement pour gérer cette crise. Et c'est quelque chose qui permettra peut-être de faire émerger de nouvelles choses dans tout ce chaos. Voilà, donc les amis, ce que je peux vous dire, ce que je ressens. N'hésitez pas, si vous avez ressenti des choses en plus dans le tirage, n'hésitez pas à en faire part du coup dans les commentaires. J'en serais ravi puisque ce n'est pas un tirage fermé, on est là pour échanger. Donc si vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas à les faire partager au reste de la communauté. En tout cas les amis, je pense que ici le message il est clair, c'est que les tensions vont éclater et assez rapidement le pic n'est pas encore arrivé. Ici il y a des mesures qui vont être prises, des mesures qui ne seront pas forcément les bonnes. Il y a des mesures, c'est un jeu dangereux, un jeu dangereux là qui est en train d'arriver. Le pic n'est pas non plus arrivé, c'est-à-dire qu'on n'est pas au haut de la crise. Et à mon avis, je pense que la crise sera due, enfin sera pour des raisons sanitaires, mais ne sera pas forcément la cause même. Comprenez ce que je veux dire ? Un prétexte, voilà. Je pense que la crise, enfin le virus, sera plus un prétexte pour peut-être des problèmes de fond. On va peut-être utiliser la forme qui ne sera pas finalement le fond du problème. Allez, sur ce, en attendant les amis, prenez bien soin de vous. Comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de vous préparer à ce qui va arriver, peut-être en mettant un petit peu de sous de côté, si ça peut aider. comme je vous l'ai dit, quand vous faites vos courses, vous prenez un petit truc en plus pour mettre de côté parce que si le reconfinement est annoncé, de toute façon, ce n'est pas si il va être annoncé, mais c'est quand va-t-il être annoncé. Les gens vont de nouveau se jeter, se ruer dans les magasins pour tout dévaliser comme des moutons stupides qu'ils sont. Donc, ne faites pas ça, prévoyez, soyez prévenant, faites les choses correctement, petit à petit, et ça permettra peut-être de dégorger quand ça éclatera, quand il y aura quelque chose peut-être de plus grave. Voilà les amis, allez en attendant, ne perdez pas espoir, c'est très important, je pense qu'aujourd'hui l'espoir, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est la seule chose qui est encore gratuite, qu'on ne nous taxe pas dessus, on ne porte pas de masque encore là-dessus, on peut en user, en abuser, c'est encore la seule chose dont on peut profiter. Donc, ne perdez pas cet espoir, travailler avec, continuer d'avancer avec cet espoir, et puis, de toute façon, un jour viendra où le soleil va se relever, d'accord ? Le soleil, il se lève tous les jours, donc aujourd'hui est compliqué, cette année est compliquée, 2020 risque de l'être aussi, je préfère vous l'annoncer, puisqu'on va subir toutes les conséquences de 2020, donc clairement, on ne va pas forcément vers des beaux jours, mais tôt ou tard, le printemps finira par revenir, le soleil aussi, et puis, on finira peut-être par se relever de cette crise. Faisons en sorte que nous puissions nous relever de cette crise. Allez, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.